C'est un peu différent de l'idée générale que l'on se fait traditionnellement, très traditionnellement, voire caricaturalement du philosophe antique. Le philosophe, comme je vous le disais, c'est l'homme cultivé qui n'est spécialiste d'aucun domaine, qui met en relation tout ce qu'il sait pour parvenir à une connaissance globale du monde qui l'entoure. Or, qu'est-ce qui est plus philosophique que la géographie pour Strabon ? Rien. Ce sont les premiers mots de la géographie. Je vous lis le passage. Géographie, chapitre 1er, on est au tout début. La géographie que nous proposons d'étudier dans le présent ouvrage nous paraît être autant qu'aucune autre science du domaine du philosophe et plus d'un fait nous autorise à penser de la sorte. Donc, il se proclame comme, non pas géographe, mais philosophos. Celui qui aime, par étymologie, la connaissance, la sagesse, parce qu'il est capable d'en avoir une vision d'ensemble. D'autre part, philosophe connaissant le monde qui l'entoure, c'est-à-dire capable d'en fournir une description non plus géométrique, mesurée, mais une description pragmatique. On parle de terre habitée, c'est-à-dire de terre soumise à l'action de l'être humain et donc à l'action d'un ou plusieurs régimes politiques, à partir du moment où les êtres humains se regroupent. Et donc, Strabon établit clairement dans la fable la dimension éducative de cet outil du pouvoir politique. Avec une telle création fabuleuse. L'homme est orienté vers les fondements, c'est pas le couronnement, mais ce sont les fondements, de la vie sociale et politique, comme vers l'histoire des faits. C'est pour cela que les anciens, donc l'argument d'autorité, ceux qui étaient là avant nous, ils avaient bien compris les choses, conservèrent ce moyen de former les enfants jusqu'à l'âge adulte et supposèrent que la poésie permettait la sagesse à tout âge. Donc voilà la supériorité de la poésie. Elle n'est pas enfermée, je dirais, dans la fragilité des faits réductibles à une époque, une idéologie, un contexte. Elle contient des éléments éparts de sagesse et elle est utilisable à tout âge et en tout temps. C'est pour cela que c'est en quelque sorte du pain béni pour le politique. Il y a, pour tout dirigeant, un programme politique, tout fait dans les textes homériques. Alors ce passage montre bien comment Strabon fait état de cette tradition. Il parle des anciens. Les anciens avaient raison de dire. Ceux qui étaient là dans les anciens temps. cette tradition qui est le socle poétique, qui a pour socle poétique, je dirais, le texte d'Homère. Donc la vie sociale et politique est passée par un apprentissage généraliste, non spécialisé, que l'on ne peut trouver que dans des textes d'une ampleur comme l'Iliade et l'Odyssée. Alors évidemment, vous me direz, il faut faire partie d'un happy few pour pouvoir comprendre, je dirais, cette valeur des textes. Un peu comme, si vous voulez, certaines écoles philosophiques qui sont réservées à des disciples qui suivent un enseignement. Or ici, il n'y a pas véritablement de maître qui dispense des cours. Strabon dit simplement, il faut apprendre à lire Homère comme il convient. C'est lui le seul maître. Il n'y a pas véritablement d'Aristote ou de Platon que l'on doit suivre. Il faut simplement savoir lire entre les lignes du texte. Et c'est à la portée de tous, potentiellement. Et donc, le philosophos strabonien, il correspond à une définition un peu plus large que ce que l'on peut entendre généralement par ce terme. L'instruction est plus efficace qu'éducation lorsqu'elle se revêt des mythes. Mais ce n'est qu'un vêtement. Même si ceux-ci contiennent des mensonges. Et même si par ailleurs, comme je vous le disais, Strabon blâme, condamne irrémédiablement les auteurs scientifiques ou qui se prétendent scientifiques lorsqu'ils sont pris en flagrant lit de mensonges, chez Homère, au contraire, c'est une plus-value. C'est une façon d'attirer le lecteur, l'auditeur, vers une forme de connaissance. Il dit donc de même. Homère est parvenu à ajouter un élément fabuleux à des événements réels. Il donne ainsi un caractère plaisant et beau à son style, mais il a en vue le même objectif que l'historien et l'enquêteur lorsqu'ils rapportent des faits avérés. Il dit que Homère est comme l'historikos. Il a la même ambition. Donc c'est quand même une sorte de transfert de catégorie. Homère n'est plus considéré comme un simple poète. Il a une ambition non affichée, mais réelle, d'éducation des masses. Ce débat sur le statut du poète, présent à Rome, il y avait une formule célèbre d'Horace toujours qui disait « Out prodese volunt, out delektare poetae ». Les poètes, soit à l'exclusif, soit veulent être utiles, soit veulent plaire. Chez Homère, il n'y a pas d'exclusif. C'est les deux en même temps. Il n'y a pas d'alternative exclusive. Homère sait plaire, mais il le fait dans un but normatif. Alors on retrouve aussi, certains commentateurs pensent que Strabon a utilisé ou réactualisé certains passages de l'art poétique dans son texte pour justement, il n'a pas dit explicitement, mais il aurait utilisé certains de ces passages pour donner encore plus de crédit à sa défense de la poésie homérique. sans compter les fréquentations que l'on lui prête auprès des cercles lettrés romains de l'époque d'Auguste. Donc c'est ça la méthode d'interprétation strabonienne. Il y a une investigation, de la même façon que l'on fait une investigation géographique sur le terrain, il y a une investigation à faire dans le texte. Et c'est la même méthode, si vous voulez, que l'on retrouve aussi chez les historiens anciens. L'ornementation, elle est présente, mais elle doit nous pousser à découvrir la vérité. Elle fait de nous des interprètes. La vérité, c'est une sorte de traduction que nous faisons à partir du texte poétique. Citation. « Quiconque cherche à savoir quels sont les ajouts fabuleux faits par les anciens ne cherche pas à savoir si ces ajouts furent un état de fait dans le passé ou dans le présent, mais plutôt cherche à connaître la vérité en regard des lieux ou des personnes auxquelles ces éléments fabuleux ont été ajoutés. Comme par exemple dans le cas des errances d'Ulysse, si elles ont eu lieu ou pas. Donc l'idéal du chercheur ne porte pas sur les époques, mais bel et bien sur la vérité. Ce présupposé de Strabon permet d'épargner à Homer les éventuelles attaques qui reposeraient sur des anachronismes, comme tout à l'heure au sujet de ce phénomène des marées. Donc si Homer n'a pas à être critiqué pour ses erreurs de chronologie, il faut prévoir un autre système de défense pour justifier les questions soulevées par ceux qui diraient « Tel fait chez Homer, on n'y assiste plus aujourd'hui, comment c'est possible ? » Alors, que nous nous Distrabon ? Homer, lorsqu'il raconte des fables, dit des mutailles, Homer, il est au moins plus sûr que les auteurs postérieurs, car il ne fait pas que débiter des invraisemblances, mais pour notre information, il fait aussi usage de l'allégorie, de l'arrangement ou d'histoire populaire. Donc pour notre information, il fait usage d'allégorie, d'arrangement ou d'histoire populaire. Il y a donc, comme c'est la conclusion de ce passage, une utilisation, je dirais, épistémologique des éléments strictement poétiques. On n'est pas dans la pure technique poétique confection de vers. On est dans un message cognitif à faire passer pour ceux qui sont capables de le comprendre. Alors, cette question, évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, se pose dans le contexte d'une œuvre très longue. L'Iliade et l'Odyssée, c'est très long. Donc, difficile de voir où se trouve la précision d'Homère dans ces moments-là. Alors, il se distingue, bien évidemment, on vient de le voir, des purs charlatans par rapport à ceux qui ne font que débiter des invraisemblances. Le texte grec, littéralement, dit créant, en quelque sorte, des... Ça veut dire créant des monstres dans leur texte, si vous voulez, créant des passages sans queue ni tête. Il produit de la vérité à partir d'un matériau poétique. C'est le principe de la polymathie dont nous parlions tout à l'heure. Donc, la quantité d'informations est considérable et donc le lecteur est invité à procéder à une démarche critique. Que dit Strabon ? Nous ne demandons pas aux poètes de s'être informés sur tout avec exactitude. Et nous ne cherchons pas nous-mêmes à trouver partout de l'exactitude chez lui. Donc, il n'y a pas de recherche d'une fiabilité absolue. Donc, ça, ça permet déjà de préserver Homer, des détracteurs trop pointilleux, et bien évidemment de préserver Strabon lui-même. Strabon, qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit une œuvre à ambition globale. La géographie, 17 livres, des centaines de pages qui ont pour ambition de faire une recension de toute la terre habitée. Évidemment qu'il y a des manques, c'est impossible. C'est comme l'historien, à la fois partiel et partial. Donc, en défendant Homer, Strabon cherche aussi à se défendre lui-même, à défendre son œuvre, qui est colossale, mais condamné par les limites de l'esprit humain et de la matière, à ne pas être exhaustive. Donc, défendre Homer, c'est créer une sorte d'abri sous lequel, justement, il peut venir se réfugier lui-même, en mettant en avant la question de la vision d'ensemble. Je vous renvoie à ce qui était dit au début. « Si Homer n'a pas mentionné telle chose, cela ne veut pas dire qu'il l'ignorait. » De même, autre citation, « Les créations fabuleuses ne sont pas un signe d'ignorance. c'est qu'elles ont un lien avec des histoires qui sont rapportées, non pas par ignorance, mais pour plaire, distraire, mais aussi éduquer. » L'ignorance, c'est ici, vous l'avez, c'est l'agnoia. C'est le fait de ne pas savoir, de ne pas être au courant, littéralement. Et c'est préférable aux mensonges. Il vaut mieux être ignorant que menteur. Beaucoup plus excusable. Car vous pouvez subir, en étant ignorant, une précision par un de vos successeurs. Tandis que si vous êtes un menteur, on ne parlera plus jamais de vous, uniquement en blâme. Je vous renvoie, je vous donne par exemple, je vous renvoie à l'explorateur Massaliot, Pythéas, dont vous avez peut-être entendu parler, connu déjà de son vivant pour être un affabulateur, non pas parce qu'il venait de Marseille, mais parce qu'il prétendait avoir découvert l'extrémité nord du monde connu en disant, j'étais dans un endroit où les nuits durent 4 ou 5 heures, à peu près. Donc probablement, il avait assisté à ce qu'on appelle le soleil de minuit, en montant sous des latitudes très nordiques, mais on ne l'avait pas cru. il était, pour les composateurs modernes, on considérait cet explorateur comme le Munchausen de l'Antiquité. Or, il a été réhabilité depuis, il semblerait qu'il ait véritablement accompli le périple qu'il a rapporté, mais à l'époque, il avait été en quelque sorte condamné, un menteur, un fabulateur, lui non seulement c'est un affabulateur, mais en plus, il ne l'assume pas. Il veut passer pour explorateur, pour voyageur, pour géographe. Donc son destin était scellé. Donc il valait mieux être ignorant plutôt que trompeur. Ignorer, déjà peut-être, l'ignorance peut être rattrapée par le fait qu'on ne peut pas tout dire, excuser, et c'est un petit peu comme le dit Srabon, n'importe quel professeur, le didascalos ne peut pas tout dire en cours, mais ça ne veut pas dire qu'il ignore. Donc là, il y a aussi la logique d'une autorité à préserver. Srabon prend deux exemples. On vous disait tout à l'heure qu'on avait reproché à Omer d'avoir parlé de l'Égypte sans parler d'une île, ce qui semblait un peu bizarre. Srabon nous dit c'est le poète qui a arrangé son texte comme il l'a entendu. On ne peut pas conjecturer ainsi qu'il ignore l'existence d'une île et de toute façon, lors du passage sur l'Égypte, il met en scène le personnage de Ménélas et le texte dit « Ménélas entendit dire que l'île de Pharos » l'île où allait être construit le fameux phare dans l'embouchure du Nil, « avait entendu dire que l'île de Pharos était en haute mer dans l'ancien temps. Il a donc menti en rajoutant qu'elle était toujours en haute mer alors que ce n'était plus le cas. » Bon. Est-ce que c'est une critique sur la vertu scientifique du texte homérique ou est-ce que c'est une critique envers Ménélas lui-même ? Qu'est-ce que Ménélas ? Alors évidemment, c'est le roi de Sparte mais il est aussi connu pourquoi ? Pour avoir fait beaucoup de voyages dans l'Antiquité. Or, à part Ulysse qui sauve je dirais un petit peu la mise de cette catégorie, les voyageurs, les explorateurs, comme je vous le disais tout à l'heure ce pauvre Pythéas, sont très souvent considérés comme des ventards. Il y a un terme grec qui revient très souvent, c'est « à la zone ». Ils sont considérés comme des fanfarons, ils racontent n'importe quoi. Il ne faut pas s'éloigner du monde grec. Si on s'éloigne du monde grec, on se perd et on n'en rapporte que des catastrophes et des choses farfelues. Donc Ménélas, après tout, si c'est lui le sujet du verbe, c'est à lui qu'incombe l'erreur et le mensonge. Et donc c'était par exemple aussi le même sort réservé à cet explorateur marseillais. Alors, vous allez me dire « Oui, mais Strabon lui-même, en tant que géographe, il a beaucoup voyagé. Donc on peut lui appliquer cette critique. Pourquoi est-ce que lui ne s'applique pas cette critique ? » Regardez ce que dit Strabon. « Parmi tous ceux qui ont écrit des géographies, aucun n'a parcouru plus de distance que nous, ou très peu. » il se place lui-même au rang des explorateurs et des voyageurs. Donc, lui-même pourrait être considéré comme un charlatan, une sorte d'Ulysse de la géographie. simplement, il se défend en disant « J'ai été un petit peu partout. Je ne prétends avoir été dans aucune extrémité, que ce soit le nord ou l'est. Certains prétendent avoir été plus loin que moi en disant qu'ils ont été plus loin à l'est, plus loin au nord comme Pythéas. Mais en fait, ils se sont perdus dans une seule et même direction. Ils ont voulu devenir des spécialistes, or c'est impossible. Moi, j'ai une vision globale des choses. ils ont voulu nous faire croire, ces gens, qu'ils avaient atteint l'extrémité d'un point cardinal. Pour ma part, moi, ce sera bon, j'ai simplement expérimenté un peu toutes les directions. Je n'ai pas la connaissance détaillée de tel ou tel point cardinal, mais au moins, je n'invente rien sur de prétendues limites de la Terre que l'on n'est pas prêts de trouver de toute façon. Donc, il est fidèle à sa propre conception de la globalité. Cette méthode de travail, c'est la sienne, c'est celle qui dit qu'on ne peut pas tout savoir, mais qu'on peut malgré tout avoir une vision d'ensemble des choses. Et c'est le même argument de défense que celui du texte homérique. On ne parle pas de tout, ça ne signifie pas qu'on l'ignore, donc on se met à l'abri, comme cela. Et de toute façon, Homère lui-même a procédé ainsi, donc nous qui nous réclamons de son approche, nous sommes ainsi exempts de tout reproche. On se met à l'abri de toute rectification. Donc, Homère n'est pas responsable de ce que l'on croit être les erreurs de son texte, soit que le texte a été modifié, soit qu'on a mal compris. Il a arrangé les faits pour être accessible à tous. Et alors qu'évidemment, les géographes savent bien que la postérité va les passer au crible, en s'adossant à Homère, on prépare ainsi sa défense en tant que scientifique. Alors, ce débat se poursuit tout au long de cette introduction de la géographie de Strabon avec un passage qui insiste sur la perspicacité d'Homère qui, non content de donner des informations malgré tout valables, est capable de conjecturer des choses vraisemblables. Alors, le vraisemblable, c'est une notion fondamentale. Homère, non seulement, ce n'est pas un menteur, mais en plus, il peut, lorsqu'il invente, inventer des choses qui existent. À partir de ces faits, citation de Strabon, le poète, concluant que, du temps de la visite de Ménélas, l'île de Pharos était plus distante du littoral, a rajouté de son propre chef une distance qui s'accorde avec l'élément naturel. Vous voyez, Homère, pur génie. C'est-à-dire que, même ce que l'on croit être chez lui de la fabulation reste exploitable et lorsqu'il dit des choses invérifiables, ce sont des choses qui relèvent de la vraisemblance. Des choses qui ne sont donc pas irrationnelles. Et c'est vraiment ça qui le fait entrer dans la catégorie des fondateurs de la science. Homère fait une synthèse d'informations. Le texte dit, alors, « suntéis », en grec, ça veut dire « ayant mis ensemble toutes les choses », ayant fait une synthèse des éléments qu'il avait en main, eh bien, il a conjecturé, le verbe, c'est « stokadzein », c'est un verbe qui signifie vraiment, c'est un terme qu'on retrouve dans le vocabulaire des mathématiques, il a conjecturé, modélisé, comme on dit aujourd'hui, notamment dans cette université, des éléments vraisemblables, par intervention personnelle. Donc, c'est véritablement la preuve de son talent. et c'est ce qui ouvre la voie à sa réhabilitation si besoin en était. Donc, on peut se fier à Homère, c'est la conclusion générale, tout comme, même en ce qui concerne les errances d'Ulysse, pourvu que l'on ne perde pas de vue sa méthode. La question est celle de l'arrangement poétique. Eratosthène a voulu dénier toute valeur géographique qu'à Homère. Or, Homère a réarrangé les choses. Donc, on conclut une fois de plus qu'Eratosthène a eu tort de critiquer Homère, puisque l'arrangement des choses, la vraisemblance, ne relève pas de la géométrie ou de l'histoire stricto sensu. d'autre part, alors c'est un argument plus subjectif, encore une fois, Eratosthène n'a pas compris à appliquer la mauvaise méthode au texte homérique, qui est malgré tout fondé sur une part de vérité. Alors, ce fondement réel et authentique qui existe chez Homère doit donc être distingué de l'ordementation, sinon on fait un faux procès aux poètes. C'est l'erreur principale de beaucoup des prédécesseurs de Strabon. Donc, si l'on souhaite parvenir à un résultat positif tiré des diverses interprétations qu'on peut faire du texte homérique, voilà ce qu'il nous dit. Cependant, même si ceux qui nous transmettent la connaissance des lieux ne sont pas d'accord entre eux, c'est le cas des géographes en général et donc du poète, ce n'est pas une raison pour rejeter l'information toute entière. Parfois, le récit pris dans son ensemble peut être crédité. La question de la valeur d'ensemble, c'est le même principe que la valeur de l'homme de bien qui peut avoir quelques défauts. Mais si c'est un homme de bien, si c'est un bon poète, il faut garder l'ensemble. Alors, j'en viens donc maintenant à un commentaire sur l'adjectif colossal que j'ai utilisé en début d'exposé. Pourquoi est-ce que cette vue d'ensemble, cette globalité est très importante chez Strabon ? Eh bien, nous sommes nés à une époque où notre inconscient collectif, notre imaginaire collectif a parfaitement intégré la vue aérienne de la Terre. Une sphère, les côtes qui se découpent sur les océans, nous avons tous pris l'avion, ça finit probablement par devenir une sorte d'atavisme. Mais pour l'instant, il y a beaucoup plus de personnes qui ont vécu sur cette Terre sans avoir un aperçu de cette vision aérienne, si on peut dire, que nous avons parfaitement intégrée. Or, la question est de savoir comment est-ce que les anciens se représentaient ou pouvaient dessiner leur monde. qu'est-ce qu'ils voyaient, qu'est-ce qu'ils traçaient ? On n'a pas de conserver de carte de l'Antiquité uniquement des reconstitutions. Comment traçaient-ils leur voie de navigation ? Que voyaient-ils mentalement ? Alors, la question de la vue d'ensemble est fondamentale. Étant incapables probablement d'avoir la précision géographique de nos cartes hygiénes, les anciens ont dû inévitablement avoir recours, sinon ils n'auraient probablement jamais voyagé, à ce courage qui vient, je dirais, de la globalité. Nous maîtrisons globalement, nous avons une vue d'ensemble de ce qu'est notre monde. Nous devons donc assumer que l'œil koumène maintenant nous est connu. C'est le principe de l'œuvre de Strabon. Ne cherchons pas trop les détails que de toute façon nous ne pouvons pas vérifier, apprécions la chose dans sa globalité. Strabon a écrit une œuvre qui est à l'image du monde dans lequel il vit. Et il dit « De même que dans les statues colossales, type Colosse de Rode, vous avez ici une gravure de ces statues, ou le fameux Colisée, la statue qui donne son nom au Colisée, la statue de Néron à Rome, de même que dans les statues colossales, on ne cherche pas l'exactitude du détail, mais que l'on s'attache à l'ensemble pour voir si le tout est correct, de même, il faut procéder pour juger ces sortes d'ouvrages, c'est-à-dire Homère et moi. Car c'est bien une œuvre colossale que celle-ci, Colossurgia. Il parle de son œuvre en disant « C'est une Colossurgia » qui décrit la disposition des grands ensembles dans leur totalité. Le monde de Srabon, c'est le monde de la grandeur. Et il n'est plus temps de consacrer trop d'espace, trop d'importance aux détails. Il y a un nouveau pouvoir sur la Terre, le pouvoir romain, qui est un pouvoir qui agit sur une échelle colossale. Donc, une œuvre qui se veut ambitieuse doit être à l'image de ce pouvoir. Donc, une masse considérable d'informations peut faire l'objet d'un examen critique, mais c'est l'ensemble que l'on doit considérer. Alors, j'en viens donc à ma conclusion. Là, vous avez de nouveau un passage qui fait écho à cette statue colossale. La polymathie, multidisciplinité de connaissances, indispensable à qui il veut mener à bien une pareille œuvre, c'est l'apanage de celui-là seul qui embrase dans sa contemplation les choses divines et humaines, c'est-à-dire la globalité. Eratosthène, il s'est trop contenté de mesures. Il s'est empêtré dans ses compas et ses équerres. Ce n'est donc pas un véritable philosophe. Alors, en conclusion, Strabon cherche, c'est l'emballe, avant tout, à s'inscrire dans la filiation des lettrés grecs. Alors, il est conscient que des passages homériques comme ce qui a trait aux Cyclopes, aux Lestrigons posent problème, notamment dans les controverses qui sont menées face à des scientifiques comme Eratosthène. Simplement, lorsqu'il pose ces questions-là sur ces fameux peuples fabuleux de l'ancien temps, il dit même Thucydide, lui-même, lorsqu'il parle du peuplement de la Sicile, Thucydide au livre VI, ne rejette pas en bloc l'existence de ces peuples. Or, Thucydide, évidemment, est déjà du temps des anciens considéré comme le père de l'histoire raisonnée, de l'histoire scientifique. Ce que veut faire Strabon avant tout, c'est donc inscrire sa propre œuvre dans une filiation à la fois noble mais littéraire et il veut se placer en véritable philologue. Il veut discuter, comme vous l'avez vu au fil des exemples que j'ai pu vous donner, il veut discuter d'un texte mais en s'arrêtant sur des passages, sur des formules. C'est ainsi que certains ont pu dire Strabon est en quelque sorte le Saint-Paul de la question Amérique en géographie, c'est-à-dire son défenseur principal dans la mesure où il va utiliser ses voyages et l'œuvre qui en découle, son parcours de voyageurs et de géographes, comme une sorte de croisade ou de voyage de celui qui porte la bonne parole homérique dans un monde où le politique l'emporte sur le poétique, si on peut dire. Alors, je vous le répétais en début de l'exposé, Homer n'est pas une Bible, simplement, Strabon, il ne le fait pas de manière incidente. Il nous donne une indication, ce n'est pas dans les prolégomènes, c'est vers la fin de la géographie, au livre 14, il dit, ça fait longtemps qu'il n'a plus parlé d'Homère, il dit de toute façon, Homer, regardez aujourd'hui, il existe, alors ça se trouve dans une ville d'Asie mineure, on trouve à cet endroit une bibliothèque et un sanctuaire dédié à Homer, un portique, ainsi qu'un temple avec un xohanon. Alors un xohanon, c'est une statue de bois qui voudrait dire qu'en fait, si elle est en bois, elle est très ancienne et donc que le culte homérique remonterait à plusieurs siècles. Alors évidemment, c'est peut-être dire qu'il existe un culte homérique, c'est une façon de dire, regardez, ce qu'il dit quelques lignes après, Eratosthène, etc., vous, personne ne vous vénère. Homer, lui, à cet endroit, fait l'objet d'une sorte de dévotion quasi religieuse. Donc, arrêtez de critiquer, que vous faut-il de plus ? Des gens considèrent que la parole homérique vaut paroles divines. Donc, c'est un petit peu la conclusion de cette défense d'Homère. Évidemment, l'argument, Strabon ne le reprend pas à seconde, il dit la chose de manière très neutre, il existe à tel endroit un temple dédié à Homer. Mais, en creux, c'est bien évidemment un effet dévastateur qui l'attend de cet argument. Vous, les géographes, vous, les scientifiques, les gens ne vous lisent pas, les gens ne vous vénèrent pas, alors que pour Homer, bien évidemment, c'est tout le contraire. Donc, voilà, pour conclure, ce que recommande Strabon, c'est qu'il est vain de se livrer un examen frénétique de l'œuvre homérique, c'est simplement remettre à sa juste place une œuvre dans la tradition éducative grecque. Alors, cette influence de l'œuvre homérique, elle est connue déjà du temps des Grecs. C'est avec lui que les petits Grecs et les jeunes Romains lettrés apprennent à lire, à se cultiver. Strabon, probablement, à la fois fasciné par ce modèle romain et à la fois peut-être inquiet de voir la culture grecque si diluée, considère qu'Homer n'aurait jamais dû sortir des fondements de ce qu'on appelle la païdéia. Alors, vous l'aviez là. La païdéia, c'est... Comment est-ce qu'on peut traduire ça ? C'est l'éducation, c'est le domaine réservé aux enfants, ce que l'on doit apprendre aux enfants, mais pour en faire des hommes. Donc là, vous avez un détail d'une coupe, on appelle ça un kilix, c'est une coupe à fond plat, c'est la coupe du peintre de Douris, elle est au musée de Berlin. Donc on voit apparemment des gens qui jouent de la musique qui s'exercent à jouer de la lyre et on voit quelqu'un qui a l'air d'être un enfant devant un monsieur qui tient un parchemin déroulé et à droite vous avez quelqu'un qui a une barbe plus longue, qui a l'air plus âgée, qui tient une canne. Alors, si on lit un petit peu ce qui est écrit, alors évidemment ce n'est pas du texte homérique, mais en gros ça dit Muse, moi je me trouve, je chante, je me trouve près du Scamandre. Alors Scamandre, on dévine le mot Scamandrone, c'est un fleuve qui coule à proximité de la ville de Troie, donc c'est un fleuve qui est omniprésent dans l'Iliade. et l'invocation de ce petit texte c'est Moïssa, toi la muse, ou Moussa en l'occurrence, la muse. Bon, si vous connaissez un peu le début de l'Odyssée, c'est Muse, Homère, s'adresse à la muse en disant Muse, parle-moi de l'homme au mille tours, il y a beaucoup voyagé, beaucoup souffert, connaissant les cœurs des hommes, etc. Donc ici, qu'est-ce que c'est que ce texte ? C'est peut-être le bonhomme qui a peint cette coupe, qui l'a inventée, mais on peut imaginer que l'enfant qui est là est en train de réciter ou bien qu'il soumet à son maître, son maître de littérature, sa composition, son imitation de vers homériques. Vous savez que Baudelaire, etc. ont tous été des premiers prix de vers latins. Très certainement que ça, c'est une coupe de 470 avant Jésus-Christ à peu près. Vous avez ici la preuve, assez peu contestable, que ces vers sont typiquement d'inspiration homérique. Alors, soit qu'on soit en train de les apprendre à l'enfant, soit que l'enfant les soumette à son professeur. Et vous avez, alors le monsieur avec cette canne, on peut penser que lui-même, il est en train de taper au sol avec sa canne pour scander. Parce qu'on récitait la poésie homérique de manière, c'était la poésie qui était par définition accompagnée d'instruments de musique. D'ailleurs, on voit des gens qui jouent de la lière derrière. Et ceux qui ont fait du latin ou du grec savent que la poésie hexamétrique, notamment, on peut la comprendre, la traduire, si on sait scander, c'est-à-dire marquer la longueur des syllabes qui ont chacune une longueur particulière et qui constituent des pieds différents. et on imagine ce monsieur barbu qui a l'air un peu plus barbu que l'autre, donc qui est probablement un peu vieux, qui doit être en train d'écouter et de scander pour voir si les verts respectent bien la métrique. Donc voilà, la preuve qu'Homer, c'est le Becherel, c'est le bled, tout ce que vous voulez. Donc, pour Strabo, Homer n'aurait jamais dû être remis en question puisqu'il est la base de toute éducation. À la fois dans un contexte d'assimilation du monde romain, alors peut-être, certains pensent que Strabo est l'incarnation d'un réflexe de la culture grecque qui agit aussi dans un contexte de renouveau classiciste à l'époque augustéenne. On en reparlera si vous voulez. Alors, une sorte de mouvement bilatéral, les lettrés grecs, puisque Strabo est un grec, les lettrés grecs ne voulant pas disparaître, voulant continuer à exister dans un monde romanisé, donc voulant continuer à exister en se raccrochant à leur plus grand auteur, ça, c'est le premier mouvement. Et l'autre mouvement, c'est justement le mouvement descendant, je dirais, du monde romain qui, lui, ne serait pas contre le fait d'intégrer, par un phénomène d'interprétation romana, comme ça se fait au niveau religieux, d'intégrer les grands textes de la culture hélénique par le biais, justement, d'une transition opérée par des textes comme Strabo, qui seraient véritablement des passeurs, des passeurs culturels. et ce qui permettrait à Homère, même dans le monde romain, de faire partie d'une forme d'éducation civique. Et cette allusion, ce concept d'éducation civique nous rappelle véritablement à quel point Homère peut être considéré comme un texte qui s'adresse, une œuvre qui s'adresse à des dessinataires politiques. Et l'œuvre de Strabo, bien évidemment. Alors, je reviens un petit peu sur cette diapo. Donc, dessinataires politiques pour des dirigeants qui ont une ambition globale, globalisée, mondialisée, si vous voulez. Dernier point, c'est peut-être l'influence stoïcienne de Strabo. L'influence stoïcienne parmi lesquelles peut-être celle de Tyrannion qui était son précepteur, lui-même qui aurait suivi les enseignements de Posidonius. Ce sont des consignements pas trop détaillés. Donc, le stoïcisme romain, celui de Sénèque, par exemple, qui politiquement, pour aller vite car le temps commence à manquer, veut que le philosophos soit à la fois homme. Donc, voilà la citation de Peggy. Chercher à vouloir défendre Homer, c'est ne pas se poser de questions. Prenez Homer, faites comme il faut toujours faire, avec les plus grands. Ne vous dites pas il est grand. Non, ne vous dites pas c'est Homer. C'est le plus grand, c'est le plus vieux, c'est le patron, c'est le père. Il est le maître de tout et notamment, il est le maître de tout ce qu'il n'y a jamais eu de plus grand. dans le monde qui est familier. Donc, il n'y a rien de si extraordinaire finalement chez Homer. Tout y est, y compris le plus familier, le plus proche de nous. On peut trouver chez lui de quoi satisfaire les géomètres, ceux qui mesurent la terre, les arpenteurs, etc. on peut trouver de quoi satisfaire les lettrés, mais aussi les hommes politiques. C'est la preuve du caractère hors norme de ce texte, hors norme, littéralement, en dehors de toute limite. Donc, il est vain de chercher à délimiter l'œuvre américaine. C'est ce qu'a voulu montrer Strabon, à la fois dans son propre intérêt que dans l'intérêt du texte d'origine. C'est aussi ce que l'on retrouve chez Peggy, le désir de pouvoir conserver des œuvres qui soient belles, mais qui soient également parlantes et stimulantes à toutes les époques. Et si j'ai un souhait à émettre à la fin de mon propos, c'est que même si vous oubliez Strabon, de toute façon, il n'est jamais très loin, vous lisiez ou relisiez dès que vous le pouvez, au meilleur. Voilà. Merci de votre patience. Merci.